Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live et Télévision. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022, ce matin, nous recevons messieurs, c'est Pengua. Jédéon Kambale, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci à Congo Live TV, bonjour à tous nos fidèles, les auditeurs. Le président Tshisekedi, nous revenons d'abord sur cette actualité. Il a dit, je cite, pour nous faire respecter, nous devons avoir une armée forte. Les Congois appartiennent aux Congolais et non aux étrangers. Pour nous faire respecter, nous devons avoir une armée forte, de sorte que si un ennemi veut s'apprendre au Congo, il aura à faire face à la puissance des faits de notre armée. Et c'est le travail que je suis en train de faire maintenant, a déclaré le président Tshisekedi. Je me réjouis, je cite, je me réjouis énormément en voyant qu'il s'occupera de leur famille et de leurs préoccupations. Je me réjouis, je cite, je me réjouis énormément en voyant que des compatriotes ont répondu favorablement à l'appel que j'avais lancé le 3 novembre dernier. Ils sont levés d'aller à Vinci-Provence de la RDC et ils ont dit qu'ils acceptent de mourir pour ces pays. J'en suis très content et il faudrait en tout cas que la nation vous soit aussi reconnaissante. C'est pourquoi, moi, le président de la République, je vous dis maintenant que tous vos problèmes me concernaient maintenant. Vos souffrances sont désormais les miennes, a affirmé le président de la République démocratique du Congo. Vous avez appris que le gouvernement avait envoyé la loi de programmation au Parlement. Depuis l'indépendance, cette loi-là n'avait jamais existé. Le but de cette loi est d'organiser notre armée, connaître l'effectif des militaires, savoir équiper notre armée, savoir gérer notre pays, de sorte que les militaires soient dans des bonnes conditions. Cette loi nous permettra de mettre l'argent qu'il faut pour vous soutenir dans tout ce que je vous ai expliqué. La souffrance, le détournement des rations des militaires, toutes ces choses vont finir, a promis le président Tshisekedi. La base militaire de Kitona a enregistré 10 000 dessins récrits. Le chef de l'État a promis de valoriser les militaires pour décourager ceux qui veulent perturber la quiétude des Congolais. Il a dit « Je cite, les gens se sont joués de nous parce que notre armée était désorganisée et les morales des troupes soient au rabais. » Écris selon les rapports récits « Il y a un changement depuis que vous êtes en formation. » On vous a formé dans des bonnes conditions d'après ce qui m'a été rapporté. Je vais rencontrer certains parmi vous pour qu'ils me confirment ce qui m'a été apporté. Après, j'irai visiter les conditions de travail et de vie. « Sachez que votre chef pense à vous. » Je sais que notre armée a beaucoup d'ennemis qui veulent nous voir régresser, qui veulent voler nos richesses, a ajouté le fils d'Étienne Tshisekedi. Notre priorité est votre bien-aimé et celui de vos familles. Soyez disciplinés. Ils ne font pas trahir les pays. Le Congo n'est pas votre ennemi, mais c'est lui qui a besoin de votre aide et protection. Défendons notre nation et nos compatriotes. » A conclu le chef de l'État, le commandant c'est plein Félix-Antoine Tshisekedi. Vous venez de suivre en tout cas un discours du président Tshisekedi devant les nouvelles récrites. J.D.O. comment vous suivez ce discours du chef de l'État ? Merci encore. Merci pour le chef de l'État. Franchement, le Congo avait besoin de présidents de la République comme Félix Tshisekedi. On l'a attendu depuis longtemps. Ça m'a l'air à ceux qui sont partis sans l'avoir vécu. Souvent, vous comprenez que le président de la République a des attitudes selon le contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de la guerre. Quand vous le voyez, toutes ces actions, souvent, c'est pour essayer de reforcer notre armée, de porter des réformes dans notre armée, pour que la solution soit trouvée de ce côté-là, pour rendre les pays plus forts. Il est vrai et vérifiable que ce pays, avec la complicité des mains extérieures, on avait déjà décidé qu'il n'y ait pas quelqu'un de plus fort dans ce pays comme le président de la République. Je pense que les ennemis sont vraiment surpris par le fait qu'il y a maintenant à la tête du pays un homme fort. Parce que nous avons été habitués à des présidents qui n'ont pas de vision sur ce pays. D'ailleurs, la plupart étaient en train de cautionner la balkanisation de ce pays. Nous, on les vivait. Il a fait un appel, il est revenu sur cet aspect, pour que les jeunes viennent s'arroler afin de défendre leur patrie. La réponse à cet appel prouve encore la légitimité de ce président de la République, parce qu'il est écouté par les peuples. Donc, on sait que... De quel peuple vous parlez ? Les peuples congolais. Écoutez comment ? Quand il fait un appel pour que les gens s'arrollent, ce n'est pas facile. Non, les jeunes ont pris juste leur conscience à main. Prendre leur conscience. À l'époque, on a pris conscience, mais on se disait, avec cette armée de Kabila, nous ne saurons pas travailler avec... L'armée de la RDC, ce n'était pas l'armée de Kabila. Il avait l'armée dans sa poche. Aujourd'hui, on peut dire que ça, c'est l'armée de Tshisekedi. C'est une armée républicaine aujourd'hui. Mais l'armée était dans la poche de Kabila. On ne peut pas cacher ça. Et quand on appelait, on pouvait appeler les jeunes. Entre nous, on est jeunes. On se disait, ça, ce n'est pas une armée qu'il faut intégrer. Mais on a senti qu'il y a quelqu'un qui a les soucis du pays. Et que si aujourd'hui, on intégrerait l'armée réellement, c'est pour défendre l'armée. Mais à l'époque, quand on pouvait aller faire l'armée, c'était juste savoir que c'est pour, disons, trahir les pays. Aujourd'hui, le slogan n'est jamais trahir les Congos. C'est une réalité. Autant des réformes, vous avez vu, vous avez vu. Mais aussi, ce qui ne sont pas au courant qu'ils demandent, c'est la première fois que vous sentez que des nouveaux réclus sont dans des conditions, disons, quasiment meilleures. Vous sentez qu'ils mangent bien, ils sont bien logophobiques, ils sont bien traités. Mais aussi, qu'il y a un président qui fait les suivis. Il arrive au terrain, il part vérifier. réellement, est-ce que l'argent que nous sommes en train de débourser pour que les conditions de serre et crise soient améliorées, pour attirer, au fait, d'autres personnes à intégrer l'armée, parce que nous avons besoin de l'effectif. Et il a compris ça. Parce que le contexte, naturellement, par là, le Congo, avec ses neuf voisins, j'ai toujours dit, que le Congo a la vocation de devenir une puissance. Et là, il faut commencer à l'effectif. Et quand nous aurons l'effectif, disons, pour défendre notre patrie, alors nous passerons à autre chose. Avec l'équipement, nous sommes d'accord ici qu'il y a, aujourd'hui, sur le plan international, on parle de nous, où les Congois achetaient des diminutions, ils ont été bloqués. Ça veut dire que le souci du président de la République est réel pour rendre notre armée tellement puissante pour que tous ces gens qui viennent faire leur karaoké à la République démocratique du Congo soient découragés. Je l'ai toujours appelé dilemme de sécurité. Et il a toujours joué sur cet aspect du dilemme de sécurité. Ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de persuader tous nos voisins et tous nos ennemis, que ce soit sur le plan occidental, parce qu'on voit que, on sait que le pays, le Congo, c'est un État tellement covoitisé qui attire la covoitise de toutes les puissances et ils veulent s'en encaparer. Depuis l'indépendance, il y a des choses que nous sommes en train de vivre qu'on n'a pas vécu dans l'histoire. Je pense que nous sommes, ce qui est en train d'écrire l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire est en train d'être écrite par nos propres mains. Vous voyez ? Aujourd'hui, vous sentez que c'est toute la communauté internationale qui est mal à l'aise par la position de Tsekedi, qui ne veut pas être persuadée pour essayer de céder et qu'il a un peu d'espace pour l'exploitation de l'ennemi et qu'il exploite le Congo d'une manière ou d'une autre via le Rwanda. Vraiment, pour lui, la question de la souveraineté est en train de prendre son sens. Vous voyez ? Ça, vraiment, pour nous, c'est une grande chose. Je pense que les autres jeunes, par rapport, d'ailleurs, à cet acte que le président vient déposer, les autres jeunes se mobilisent. D'ailleurs, réclament qu'ils soient réussis aussi pour intégrer l'armée. Je vis hier les groupes qui étaient restés. Je pense qu'aujourd'hui même, ils vont rejoindre les centres de formation. Merci beaucoup, Gédéon. Est-ce que cette visite que le président a effectuée à ce nouvel récrisse, on peut dire que c'est un message fort, lancé ? Parce qu'on a vu des images, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est un message fort pour dire que nous sommes prêts, nous sommes préparés et nous continuons à nous préparer pour faire échec à toute personne qui voudra venir au Congo sans notre aval qui ne voudra pas respecter les principes. Ceux qui veulent agresser, donc, alors, les pays. Mais oui, ceux qui voudront, qui ont encore ces velléités-là d'agresser la République, donc, ils trouveront, disons, dans leur chemin, une puissance. Et une puissance vraie. Une puissance implantée par Tshisekedi, c'est ça ? Oui, l'intérêt de l'implanter, oui, vous le voyez, ce n'est plus un débat et c'est une réalité. Vous voyez qu'il y avait d'autres parties de la République démocratique du Congo où vous pouvez, disons, pénétrer, vous trouvez un espace, ça, militaire, ça, qui, où le peuple était délaissé, la population était délaissée, il n'était pas protégé. Bon, il faut aussi, on est en train de résoudre cette question parce que je pense que dans tous les couets de la République démocratique, il y aura des militaires qui seront en train de protéger l'intégrité territoriale. D'accord, merci beaucoup, Gédéo. Parlons-en. Ce matin, depuis hier, ça circule, ça suscite trop de réactions sur la toile. Willy Ngoma frappé par des sanctions européennes. Il y a plusieurs autres personnalités et d'autres mouvements. On analyse d'abord les cas de Willy Ngoma. Comment comprendrez-vous pourquoi Willy a été frappé par les sanctions ? Il y a des motifs avancés par l'Union européenne. Mais comment, chez vous, à l'IDP, vous analysez cela ? Monsieur Justé, ne tombez pas dans la distraction de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne a passé, a tapé à côté de la plaque et cela, sciemment, délibérément, parce qu'ils ne savent pas tomber dans les milles sanctionner les vrais auteurs. Alors qu'il est prouvé que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Kaga Meier, il a accusé cette communauté internationale. Nous avons attendu ce que la question du M23 fait la hymne au monde. Alors, vous venez, vous nous parlez de Willingoma. Willingoma, comme les autres le disent, qui ne s'est jamais fait et passé pas. Willingoma, je ne sais pas s'il a déjà voyagé dans des pays. Je parle du Rwanda, je ne sais pas d'autres pays que le Rwanda. pas le Rwanda, ça sera l'Ouganda où il y a séparés qui l'utilisent. mais je ne vois pas Willingoma même avoir des ambitions et jours d'arriver même à Brazzaville. Maintenant, vous sanctionnez, vous faites quoi ? C'est comme si vous sanctionnez un singe dans la forêt et vous dites que c'est un singe et un jour qui n'arrive pas en Europe. Mais vous faites quoi ? Mais ça, c'est grave. On sait qu'il y a Willis. Mais vous faites quoi ? Non. C'est la voix aujourd'hui, Diame 23, c'est lui qu'on écoute. C'est un théâtre, là, c'est un théâtre. Les Sautompes, c'est un théâtre. Ils jouent de nous, ils ne nous respectent pas. C'est à nous de nous faire respecter. Ils ont tué avec leur complicité. C'est une une européenne. Au même moment, ils sanctionnent Willingoma, au même moment, ils donnent un tas de millions au Rwanda pour renforcer l'agression. On devrait sanctionner qui c'est l'autre roi dans l'M23. Tout d'abord, au-delà de Willingoma, l'M23 a comme président Bertrand ici, moi, ça, vous connaissez. Le M23 a comme vrai, pareil, le M23, c'est une branche armée du Rwanda, c'est déjà prouvé. Et pourquoi ils ne se posent pas à la question ? Quand on parle de la question du M23 dans les organisations régionales ou sous-régionales, c'est le Rwanda qui est évité. Mais Willingoma, c'est juste les caporales qu'on a utilisés comme c'est un Rwanda qui a vécu au Congo, qui parle les Swahils et qui pèse ce débris en français. À Lingala, on l'utilise seulement pour le faire passer pour faire passer les messages. Mais Willingoma, c'est qui ? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sanctionner Willingoma ? Non ! Mais pour l'Union européenne, ces sanctions, ça aide aussi à renforcer la sécurité dans la région et ça accompagne les autorités de Kinshasa dans la lutte contre les antivaleurs, les groupes armés, tout ça. Mais moi, je ne vois pas l'impact de la sanction parce qu'aujourd'hui, Willingoma peut être remplacé par quelqu'un d'autre. mais qu'est-ce qu'on aurait fait ? Il faut extirper les racines et les racines, c'est cagamé. Bon, c'est vous qui le dites. Tant qu'on ne saura pas extirper les racines, il ne fait rien. Je pense que c'est à nous de faire ce travail-là, nous Congolais, parce que c'est nous qui appâtissons dans ce désordre-là, dans cette covoitise de l'Union européenne. Je pense que le moment est arrivé pour faire la guerre à la République démocratique du Congo, à la Rwanda, pour imposer, imposer même un régime, comme le président l'a dit, un régime sanguinaire qui fait reculer l'Afrique, un régime sanguinaire qui tient les Rwandais en otage, et nous sommes victimes de ça. nous devons faire cette politique, jouer cette politique pour écarter Kagame. C'est ça la meilleure défassive. Il faut qu'on afflince le régime du Rwanda, mais le Willingoma, donc c'est... On veut faire des sign stars, c'est... On ne pouvait pas parler, faire un débat sur Willingoma, non. D'accord. Jusse Bita Pria aussi parmi les personnes sanctionnées et moi, à moins de 30 secondes. nous ne sommes pas d'accord avec cette politique de privilégier une tribu de personnes, une poignée de personnes où ils sont minoritaires. Tant que les gens parlent des réalités sur ce genre, on cherche à les misler. Non. Il y a une réalité, c'est déjà au tué, c'est déjà faute des exactions. Il n'y a pas que les Niamoulengues sont minoritaires, il y a ici des temples qui sont minoritaires, il y a des tribus qu'on ne parle pas qui sont minoritaires, il y a des pygmées qui sont minoritaires. La politique de victimisation, c'est sans impact. Et donc, nous allons nous assumer à attaquer des Congolais qui font du mal au ledi et à haute voix. D'accord. Nous ne serons pas intimidés par des sanctions qui n'ont pas d'importance. Nous devons devenir, nous, pour les Congos. Merci. politique et justice pour finir, le ministère public a réquis trois heures de prison. L'inservitude pénale principale contre Vidi et Chumanga dans l'affaire en tout cas qui l'oppose à l'ancien conseiller, disons, à l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État de Tshisekedi, la réquisitoire a été prononcée à l'audience publique de ce jeudi devant le tribunal d'épée de Kinshasa à Gombe. Rappelons que trois incriminations sont en tout cas mises à charge de l'ex-stratège de Tshisekedi, à savoir la corruption passive, le trafic d'influence et l'offense au chef de l'État dans une affaire de négociation démarche avec des supposés investisseurs dans le secteur minier. Donc il faut dire qu'après en tout cas ce réquisitoire, le tribunal est atteint à présent l'affaire des plaidoiries de la défense avant de prendre l'affaire en délibéré. Le conseil de l'ancien conseiller stratégique de Tshisekedi Chimanga ne cesse de clamer d'innocence de son client les vides du dossier et les compétences du tribunal. En tout cas, le tribunal, vous avez suivi un mot. Comment vous commentez cela ? C'est votre proche du parti également du pouvoir. C'est d'abord le ministère public qui a requis trois ans. Quel risque Chimanga avec tous ces charges qui pèsent contre lui ? Le jugement sera devant là-bas. Ça pouvait encourager beaucoup pour compatri l'impunité qui a élu domicile. D'ailleurs, dans la présidence chez nous, nous avons pris beaucoup des irrégularités. Les gens n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Les gens ne l'ont pas encore compris. Le mal, c'est qu'il y a une justice qui est encore fraile. On sait qu'avec son effluence encore au risque de faire encore ce grand théâtre et les relâcher par la suite. C'est ce qui nous décourage. Mais sinon, l'État des droits voulait dire qu'à un certain moment, les gens seraient en train de pirger leur peine. Mais ce que nous assistons, c'est qu'on est influé, la justice n'est plus. C'est pour nous les mini-freté, mais il y a des hommes forts dont la justice n'est qu'on ne pas. Ils échappent à la justice, c'est ce qui est malheuré. Mais sinon, nous allons encourager s'il est condamné comme il a ternu vraiment l'image de la République. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est maintenant qu'on se quitte par vos coordonnées. Merci d'habitude. Je suis sur les 0-9-90-74-63-54. Merci mesdames et messieurs. Je rappelle que c'est GDO, c'est Pingoua, c'est le président de la Ligue de Jeunes de l'Ide de Pesson qui est vous mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, regardés en direct et en exclusivité sur Congo Live. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. A très bientôt.